Super Yellow, Super Yellow. On vous parle tous les jours de la petite reine, parlons aujourd'hui d'une grande reine. Savez-vous que la reine Margaux a longtemps habité à 10 km d'histoire ? Elle était emprisonnée au 16e siècle dans l'ancienne forteresse du son. Je suis venu pour vous délivrer. Super Yellow, ça fait 18 ans que je vous attendais. Je suis en exil forcée ici en Auvergne. C'est plutôt une belle prison quand même ici. Bien sûr, regardez. Et puis nous sommes à Husson, l'un des plus beaux villages de France. Une prison dorée loin de Paris, voulue par son propre frère, le roi Henri III. Il pensait que sa soeur complotait contre lui. Il n'aimait pas les aventures amoureuses de notre Marguerite de Valois. Et vous êtes donc devenue reine de France ici en Auvergne ? Oui, ici. Mon mari Henri de Navarre est devenu roi de France, Henri IV, en 1589. Et les Auvergneurs, qu'est-ce qu'ils pensaient de vous ? Ah, ils aimaient quand j'étais charitable avec les pauvres. Mais quand j'organisais des fêtes galantes, ils appréciaient guerre. Il se dit même que j'aurais quelques descendances dans la région. Ici ? Oui. C'est pas à moi que ça arriverait. Une nouvelle question, à présent, avec la reine Margot. Nous sommes devant la Bastiale Sainte-Austre-Moine, à Hissoir. Regardez sur le chevet de cette église romane du XIIe siècle. Il y a des signes astrologiques, ce qui est exceptionnel. Ma question, combien y a-t-il de signes ? Mais c'est plutôt facile. Eh bien non, il y a un piège. Eh oui, il y a un piège. Autant vous dire que c'est pas 12, quoi. C'est pas 12. Moi, je dirais que c'est 13. Parce que les jumeaux, ils sont 2. Moi, j'aurais dit 13, parce qu'il y a Judas aussi. Moi, j'aurais dit 0, parce qu'il n'y a pas de signe. L'oiseau, le signe. Vous, vous êtes complètement barré, surtout. C'est ça, en fait. Ces mecs-là, il ne faut pas les inviter dans l'émission. C'est une catastrophe. J'ai peur tout à l'heure pour goûter la recette. Gilbert a de la chance d'être aveugle, mais il n'a pas vu ça. Moi, déjà, je suis amoureux de Karine, déjà. C'est vrai ? Oui. Il est où, Karine ? Mais c'est quoi la réponse, alors ? Non, on regarde la réponse, d'accord ? Il y en a, il dit n'importe quoi. Cela va vous surprendre. Il y a donc 13 signes. Donc, le 13e se trouvant derrière nous, c'est un griffon à tête d'aigle et corps de lion qui attaque un autre animal. Certains disent que c'est la représentation du Christ, d'autres du diable. Mystère, mystère. Judas, c'était pas mal, hein, trouvé. Bouder, voilà, c'est simple. Il aurait dû mettre ton signe, Bigorneau. T'es talent. Zéro signe. C'est SAID, C'est le mondeau, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada.